Ce message vous est proposé par Rua TV Chanel. Que le Seigneur Jésus-Christ vous visite pendant l'écoute de cet enseignement. Salutations en retour. Alléluia. Alléluia. Le thème que nous allons aborder ce soir, c'est vivre dans la prière. Le thème est tiré du passage d'Ephésiens, le chapitre 6, le verset 18. Verset 18. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Je crois qu'il serait aberrant dans une telle assemblée de commencer par définir ce que c'est que la prière. Mais j'avoue qu'en préparant l'enseignement, j'ai moi-même été bénie par des définitions de la prière que je ne connaissais pas. Je voudrais donc que rapidement, chers frères et sœurs, nous puissions voir ce que c'est que la prière et des aspects de la prière. La prière, nous dit-on, c'est le mouvement de l'âme tendant à une communication spirituelle avec Dieu. Le mouvement de l'âme tendant à une communication, quelqu'un dit spirituel, quelqu'un dit spirituel avec Dieu. C'est l'action de prier quelqu'un. C'est une demande d'instance. Je voudrais, chers frères et sœurs, que nous regardions ce que c'est que la prière dans la vie chrétienne. Qu'est-ce que la prière? Le catéchisme de l'Église catholique dit ceci. La prière est la relation vivante et personnelle que le chrétien entretient avec Dieu sur la base de la foi qu'il a en lui. Et Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus dit ceci. Pour moi, la prière, c'est un élan du cœur. C'est un simple regard jeté vers le ciel. C'est un cri de reconnaissance et d'amour au cœur de l'épreuve comme au cœur de la joie. Je voudrais, chers frères et sœurs, que nous retenions ceci. La prière est un don de Dieu. La prière est un don que Dieu accorde à ses enfants. Personne ne peut prier véritablement. Si Dieu ne lui accorde pas ce don, nous pouvons prier de façade. Nous pouvons faire semblant. Mais la prière véritable, authentique, qui rejouit le cœur de Dieu, c'est un don que Dieu nous accorde. C'est un don que Dieu nous accorde. La prière donc, demande l'humilité. La prière requiert l'humilité. On ne peut pas véritablement prier si on n'est pas humble. Si on pense qu'on connaît, si on pense qu'on est arrivé, ça sera la prière du pharisien. Seigneur, je te remercie de ce que je ne suis pas comme ce publicien. Je jeûne. Je prie. Je fais le rosé. Je fais Marie qui défait les nœuds. Je fais la prière des heures. Je ne suis pas comme ce publicien. Mais Jésus dit que le publicien était devant sa face. Il se frappait la poitrine. Seigneur, je te demande pardon. Je suis un pécheur. Je suis misérable. Et Jésus va nous dire que la prière du publicien est montée devant Dieu. Mais celle du pharisien a été refusée. La prière requiert l'humilité. Il n'y a que les humbles qui prient véritablement et qui prient authentiquement. Troisièmement, la prière est une réponse à l'appel de Dieu. C'est Dieu qui est le premier qui nous appelle. C'est lui qui va à notre recherche. Et si nous n'avons pas compris que ce n'est pas de notre faite, que c'est Dieu qui est le premier qui nous appelle, nous pouvons penser que nous sommes quelqu'un dans la prière. Je prie pendant des heures. C'est ma grâce. C'est mon pouvoir. Mais en réalité, la prière est une démarche d'abord de Dieu. et je ne fais que répondre à l'appel de Dieu en moi. La prière c'est aussi une alliance. J'accepte de rentrer en alliance avec Dieu par la prière. La prière est un lieu de communion. Je communie avec Dieu. C'est là où je me laisse rejoindre par Dieu. Après avoir défini ce que peut être la prière, je ne vais pas rentrer dans les détails. Je voudrais que quelqu'un m'écoute ici ce soir. Je voudrais maintenant aborder dans cette seconde partie les différents types de prière. Je veux que quelqu'un sache ici que dans la vie spirituelle il y a ce qu'on appelle les âges de la vie spirituelle. Ages of spiritual life. Est-ce que vous savez chers frères et sœurs que de la même façon que nous avons des âges humains dans la vie spirituelle il y a des âges et il y a des types de prières qui accompagnent l'âge spirituelle la mystique de l'église dit qu'il y a les commençants ce sont les nouveaux-nés spirituels il y a les progressants ce sont les jeunes dans la vie spirituelle il y a les parfaits ce sont les adultes ce sont les grands dans la vie spirituelle alors par rapport à la prière il y a des prières qu'on fait pour aller à la recherche de Dieu il y a des prières qu'on fait pour aller à la recherche de Dieu j'ai identifié 7 types de prières qui aident à découvrir Dieu chers frères et sœurs beaucoup de gens sont dans l'église beaucoup de gens sont dans nos communautés ils disent je cherche Dieu je veux voir Dieu je veux trouver Dieu c'est vrai on ne le trouve jamais définitivement quand nous voulons le saisir le Seigneur s'écliffe davantage quand nous voulons saisir son manteau le Seigneur recule pour nous emmener à faire encore des pas mais il y a des prières que nous pouvons faire si nous ne l'avons jamais trouvées pour entrer donc en soi et pour aller à la recherche de Dieu voici les différents types de prières la première prière c'est ce que nous appelons la prière simple dans la prière simple on ne fait pas semblant on ne fait pas semblant d'être ce que nous ne sommes pas dans la prière simple on vient à Dieu tel qu'on est avec sa joie sa pauvreté sa misère on ne fait pas semblant d'être plus sain que ce qu'on est d'habitude on vient à lui tel que nous sommes dans nos misères et dans nos pauvretés dans la prière simple on peut dire à Dieu Seigneur je ne suis pas content de toi si tu continues je ne viendrai plus à l'église dans la prière simple on peut dire à Dieu je veux que tu me bénisses plus que tous les autres on est égoïste dans la prière simple mais on est tel qu'on est et comme dit ce chant tel que je suis sans rien pour moi sinon ton sang verser pour moi et toi moi qui appelle à toi de Dieu je viens un jour pendant que je ça ne s'est pas passé dans cette communauté une religieuse est venue me voir elle dit ma soeur j'ai besoin de te parler je viens de chuter je viens de coucher avec quelqu'un je lui ai posé une question quel sentiment cela t'inspire parce que je me trouve face à une religieuse qui connait la vie spirituelle qui sait le chemin qui mène à Dieu qui sait ce qui est condamnable quand elle vient me voir pour me poser une telle question qu'est-ce que je vais lui dire qu'elle ne sait pas déjà je lui ai posé une question quel sentiment cela t'inspire elle m'a regardé droit dans les yeux elle m'a dit je peux te parler je peux te dire la vérité je lui ai dit oui elle m'a dit ceci aucun remorce je l'ai tellement apprécié que si c'était à refaire je l'ai referé je l'ai regardé je l'ai aimé j'ai aimé son âme pas pour encourager le péché en elle j'ai aimé sa démarche de vérité et je lui ai dit retourne dans la présence de ton Dieu et dis à ton Dieu dis-lui Seigneur je viens de chuter je viens de commettre un péché je viens de commettre l'interdit malheureusement je n'ai aucun remorce mais ta parole déclare quand il viendra l'esprit de vérité c'est lui qui vous convaincra de péché de justice et de jugement je lui ai dit demande au Saint-Esprit de te communiquer lui-même la culpabilité liée au péché demande au Saint-Esprit de te convaincre de péché je n'ai aucun jugement emporté sur toi mais tu as un Dieu qui te voit qui te connait va en lui avec ta prière et le Seigneur te sortira de ce gouffre la religieuse a dit je suis allée devant Dieu et je lui ai dit Dieu voilà je viens de commettre un péché mais je ne regrette pas ce péché viens à mon secours si tu ne me sauves pas je retournerai dans ce péché parce que j'ai aimé ce péché et le Dieu que nous servons qui est un Dieu de justice et de sécurité le Seigneur a regardé la pauvreté et la misère de sa vie et aujourd'hui elle me dit cette religieuse qui est dans cette autre congrégation elle dit je ne sais pas comment ça a pu arriver mais aujourd'hui le péché me dégoûte la prière simple aller à Dieu tel que nous sommes et espérer de lui le second la prière d'abandon c'est la prière que Jésus a eu à Gethsemanie il y perd non pas ma volonté il commence à dire Seigneur si c'est possible éloigne de moi cette coupe même pas ce que je veux mais ce que tu veux mais à un moment donné Jésus va céder sa volonté il va céder sa volonté pour que celle de son père s'accomplisse la prière d'abandon c'est là où j'accepte de mourir c'est là où Dieu me conduit dans des chemins difficiles dans la prière d'abandon on prie mais on a l'impression que Dieu n'entend pas tu prie tu as l'impression que ta prière va au plafond et revient de rejoindre suite j'ai lu le témoignage de Seigneur Emmanuel elle a dit la Seigneur Emmanuel elle dit le jour où vous apprendrez que je suis morte avant de rendre le témoignage sur moi commencez par ouvrir mon journal intime lorsqu'on a ouvert son journal intime Seigneur Emmanuel qui en France est une référence qui dans l'église est une référence Seigneur Emmanuel dit dans son journal le titre pendant plus de 20 années de ma vie j'ai lutté contre la masturbation j'ai prié j'ai adoré le Saint Sacrement j'ai jeûné j'ai fait la messe tous les jours elle dit quand le désir me prenait je courais au Saint Sacrement j'ai pleuré la miséricorde de Dieu elle dit mais quand je revenais le péché dominait sur moi j'étais affaiblie elle dit j'avais le désir de sortir de ce péché elle dit j'avais le désir de ne plus commettre ce péché elle dit combien d'heures d'adoration j'ai faites devant le Saint Sacrement pour que Dieu me délivre de la masturbation elle dit jusqu'à la veille de ma mort le péché me tenait encore captive et pendant que je priais et que je suppliais et que je pleurais la miséricorde de Dieu le Seigneur m'a dit ceci il dit le désir en toi le désir en toi le désir en toi et la prière la prière d'abandon c'est lorsque j'ai essayé tous mes moyens humains et que je n'ai pas pu et que j'abandonne ma vie entre les mains de Dieu en lui faisant confiance confiance que Dieu sait pourquoi c'est pour la prière pendant des années il n'a pas eu de gain de cause et le Seigneur va lui dire ma grâce en moi te suffit et parfois le Seigneur permettra qu'il y ait une charge dans ta vie la troisième prière la prière d'examen dans la prière d'examen j'examine ma vie et j'examine la présence de Dieu dans ma vie écoutez moi chers frères et soeurs nous sommes appelés à la sainteté lorsque nous quittons le matin nous débutons notre journée jusqu'au soir Dieu est passé dans notre vie Dieu nous a rejoint par des événements Dieu nous a rejoint par des personnes Dieu nous a rejoint par des circonstances la prière d'examen consiste en ceci en fin de journée je fais l'examen de la présence de Dieu dans ma journée au cours de cette journée quels sont les événements dans lesquels je l'ai rencontré je suis capable de relire ma journée sous le regard de Dieu le deuxième élément de la prière d'examen c'est que j'ai un examen de conscience je ne fais pas d'examen de conscience sans demander à Dieu d'être avec moi pendant cet examen de conscience si Dieu n'est pas là je risque de prendre pour bien ce qui est mal et pour mal ce qui est bien je risque de culpabiliser je vais faire ce cheminement dans la vérité de ma foi mais avec Dieu à mes côtés là où je tombe dans le désespoir le Seigneur me dira ma fille mon fils c'est vrai que tu as manqué ce rendez-vous d'amour mais je suis là je suis un Dieu compatissant je te pardonne relève-toi et continue ta marche là où je banalise ce qui est un péché grave devant Dieu le Seigneur sera à mes côtés pour taper il dirait ne considère pas comme Dieu ce qui est mal ce péché est abominable devant mes yeux la prière de l'âme voici une prière que je ne connaissais pas et pourtant la Bible est parcouru de prières de l'âme la prière de l'âme c'est quoi avoir mal avoir le coeur contri souffrir à cause de notre état de péché la prière de l'âme c'est la prière dans laquelle le péché me traîne et je pleure je pleure sur ma vie je pleure sur la situation du monde je pleure sur la situation des chrétiens la prière de l'âme j'ai fini par me rendre compte que David était un habitué de l'âme que Moïse pleurait que Paul pleurait que Jésus pleurait et que tous les grands hommes de Dieu dans la Bible que Jérémie pleurait tous les grands hommes de Dieu dans la Bible étaient des gens qui pleuraient et Essay a dit ceci je plains ceux qui traversent la terre le cœur sec et les yeux secs ils disent j'ai peur pour ceux qui ne pleurent plus qui ne pleurent plus sur l'état du monde qui ne pleurent plus sur leur péché qui ne pleurent plus sur la défaillance de l'église ils disent la prière de l'âme est une prière que nous devons demander la prière de rénonciation c'est une prière dans laquelle j'accepte de céder la prière de rénonciation c'est la prière par excellence que Abraham a eu à faire par son fils Isaac céder ce qui nous tient à cœur céder l'Isaac de notre vie la prière de rénonciation ce n'est pas parce que j'en ai besoin je n'en ai pas besoin mais parce que Dieu me l'a demandé je le ferai la prière de formation c'est une prière que nous faisons pour être transformé chers frères et sœurs je vais dire quelque chose qui me choque quelque chose qui me fatigue je vois dans l'église je vois sur les premiers bancs je vois dans le clergé je vois dans nos communautés je vois des chrétiens qui prient qui jeûnent qui font le rosaire qui sont dans tous les groupes de spiritualité mais quand vous regardez leur vie quand vous analysez leur vie quand vous voyez leur comportement vous voyez que ce sont des chrétiens que la vie de prière ne transforme pas de l'intérieur ils prient mais on ne reconnait pas le visage de Dieu dans leur vie ils prient mais en les voyant vivre leur vie ne dit pas Dieu la prière de formation c'est la prière que je fais en disant à Dieu transforme-moi 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 que ma vie dise Dieu la prière d'alliance c'est la dernière prière pour entrer en intimité avec Dieu dans la prière d'alliance je prends l'engagement vis-à-vis de Dieu Seigneur je ferai ça si tu fais ça Seigneur je décide de rentrer en alliance avec toi je promets d'obéir à ce que tu me diras je promets de faire ce que tu me demanderas dans la prière d'alliance je me soumets dans l'obéissance à Dieu la deuxième catégorie de prière c'est la prière qui aide à entrer dans l'intimité de Dieu la première prière c'est la prière d'adoration je ne vais pas la décrire parce que nous la connaissons la seconde prière c'est la prière de repos c'est une prière quand tu es dans la prière de repos chers frères et sœurs rien ne te branle les circonstances peuvent être difficiles l'orage peut se lever la tempête peut gronder mais quand tu es dans la prière de repos tu es serein tu es impertubable parce que tu sais que celui en qui tu crois est toujours assis sur son trône de gloire je voudrais vous donner ce petit témoignage je ne me suis pas accordé avec le timing deux personnes peuvent-elles marcher ensemble sans s'être d'abord accordé on ne s'était pas accordé maintenant on est accordé pendant que je travaillais j'étais dans une banque j'étais responsable de la communication ici au niveau communautaire j'ai déjà rendu ce témoignage est-ce que quelqu'un ne connait pas ce témoignage alors pendant que je suis assise en train de travailler aux grandes entreprises je suis au téléphone responsable de communication est-ce que pour tels événements vous avez fait la bâche vous avez fait la piche média est-ce que les sports sont faits je suis à la banque en train de travailler mais je travaille en même temps pour ma communauté mon patron était un français il passe il repasse je ne savais pas qu'il me pillait je ne savais pas que mon son était en train d'être décelé un matin mon patron m'appelle madame Bonnie venait me voir il m'informe que d'ici quelques temps je vais recevoir un courrier et qu'on va me renvoyer la seule question que je lui pose chef pourquoi parce qu'on s'est rendu compte que vous ne travaillez pas que pour la banque on voit des gens avec des croix venu vous saluer ici ce ne sont pas des clients on vous entend au téléphone vous parlez de piche média vous parlez des sports nous avons décidé de vous libérer j'ai regardé derrière moi il n'y a pas de papa j'ai regardé derrière moi il n'y a pas de maman j'ai regardé derrière moi il n'y a pas de mari j'ai regardé derrière moi il n'y a pas d'amant caché dans les ténèbres j'ai regardé derrière moi il n'y a pas de bien j'ai regardé derrière moi Il n'y a pas de compte fourni Je regardais à l'intérieur de moi Il était toujours assis sur son trou Je suis allé m'asseoir Je me suis dit Si je ne le savais pas Au moment où ils se sont réunis pour prendre la décision Mon Dieu le savait Et si Dieu permet qu'on me renvoie de la banque Je me suis assise J'ai continué à travailler Je n'ai pas intercédé Je n'ai pas prié Je n'ai pas eu des angoisses J'ai regardé au-dedans de moi Est-il encore assis sur son trou Où est-ce que quelqu'un est venu le déloger Quand je me suis rendu compte qu'il était assis J'ai cliqué sur quitter Et un jour La soeur Honorine vient me voir Au bureau Je suis membre fondateur Moi-même je ne porte pas souvent la croix La voilà dans le plateau Avec une croix Sur son boucou J'ai fait ça en haut J'ai dit Quand Dieu nous a envoyé à créer la communauté Tu étais là C'est vous là qui créez des problèmes Mais tu vis au plateau Pourquoi tu mets une grosse croix comme ça Elle dit on va te renvoyer Je dis oui Elle a réuni tout le monde Elle dit prions pour elle Ils vont la renvoyer Elle n'a personne Si on la renvoie Qu'est-ce qu'elle va devenir Elles se sont réunies Elles m'ont convoqué Je ne suis pas partie Elles m'ont reconvoqué Je ne suis pas partie Trois fois Je ne suis pas partie Il est assis Sur son trône Mon patron me reconvoque Je dis je vais chercher ma lettre de renvoi Il dit ma bonia c'est vous Vous savez ce qu'il s'est passé Je dis non monsieur Il dit vous vous souvenez Que vous avez traité deux dossiers Et puis une ici à la banque Effectivement quelques mois plus tôt On m'avait donné deux dossiers difficiles A traiter J'ai eu du mal à les traiter J'ai invoqué le Saint-Esprit Il m'a donné l'intelligence J'ai pu dénouer les dossiers Or quand nous nous prêtons les dossiers Ça va à la direction générale Ça va sur le PDG Et ça va à Paris Le PDG connaissait nos noms Il ne nous connaissait pas de visage A la réunion où on allait me renvoyer Le PDG était là On lui a demandé Monsieur nous allons renvoyer Une de nos collaborateurs Il dit laquelle On dit madame Bonny Il dit quoi ? Ce nom me dit quelque chose Mon patron Qui devait me renvoyer Rappelle au PDG Que tel dossier Vous vous souvenez C'est elle qui a dénoué le dossier Il rappelle encore au PDG Que le deuxième dossier C'est elle qui l'a dénoué Le PDG dit Mais si avec les gens qui viennent en croix Et si avec les nombreux coups de fil Elle arrive à dénouer de tels dossiers Elle arrive à dénouer de tels dossiers Mais pourquoi la renvoyer ? Mais donnez-lui une promotion Chers frères et soeurs J'ai été promu La prière de repos Est-il encore assis sur le trône ? La prière sacramentale C'est la prière Eucharistique Le sommet de la prière On nous a tellement enseigné C'est ça que je passe La prière incessante C'est la prière Que nous faisons De façon constante Seigneur Jésus Fils du Dieu vivant Aie pitié de moi pécheur Je passe La prière du cœur Ou l'oraison Tout le monde sait Ce que c'est que l'oraison C'est ce commerce D'amitié Entre nous et Dieu Je passe La prière de méditation Ou la lecture divine C'est la méditation La prière qui s'inspire De la méditation De la parole de Dieu L'église définit Trois grandes étapes Dans la lecture divine La lecture La méditation Ce n'est pas grave Et la contemplation Ce n'est pas grave Après la prière de méditation Vous avez la prière de contemplation Alors chers frères et soeurs La première étape C'est d'aller rencontrer Dieu La seconde étape C'est de rentrer Dans l'intimité de Dieu Mais quand on a fini Ces sept prières Pour entrer dans l'intimité de Dieu Il faut sortir Il faut aller pour le service Dieu nous aspire à lui Afin de nous remplir Pour le bien commun Combien parmi nous avons fait des sénacles Depuis des années Et qui sommes encore assis sur les bancs On n'est pas encore dans l'attitude De ceux qui sortent pour aller au service Ce sénacle-ci Nous l'avons dit Le Père fondateur vous l'a dit Le Père fondateur vous l'a dit Est un sénacle de puissance Et de pouvoir Les temps sont finis Où les chrétiens restent assis Il faut rentrer dans les prières Qui nous mettent au service Et dans les prières Qui nous mettent au service Nous avons la prière de l'ordinaire Comment des choses ordinaires Je fais de ça ma vie de prière C'est la prière de l'enfant spirituel De la petite Thérèse Dans les petites choses Je lève mon âme à Dieu La deuxième prière La prière de demande Chers frères et sœurs Je veux que quelqu'un fasse une différence Entre la prière de demande Et la prière d'intercession Chaque fois que tu pries pour toi-même Pour tes besoins Tu n'es pas dans une prière d'intercession Tu es dans une prière de demande Tu demandes pour toi La prière d'intercession C'est la prière dans laquelle je m'oublie Et où je prie pour les autres Où je prie pour les situations Où je prie pour que ça change La prière de guérison Je pense que peut-être Le Père fondateur a fait cette prière Elle communique l'onction de guérison La prière de guérison On la demande Pour guérir Il y a une prière dont on ne parle pas souvent Parce que les gens ne l'aiment pas C'est la prière de souffrance Alléluia Quelqu'un a déjà entendu cette prière La prière de souffrance On demande à Dieu Seigneur Donne-moi le fardeau de mon frère Afin qu'il soit soulagé Seigneur Je suis prête à recevoir la maladie Ou même quand je suis malade Je dis à Dieu Je t'offre ma maladie Pour le salut du monde Voyez dans toutes les apparitions De la Vierge Marie Elle adore la prière de souffrance La Vierge dit Rentrer dans des sacrifices Accepter de souffrir Offrer cela pour le salut des sables Pour le salut des prêtres La prière de souffrance C'est celle-là que Saint Paul a faite Il dit Quelqu'un peut me passer la référence Dans la prière de souffrance de Saint Paul Il dit Je participe à la souffrance du Christ Saint Paul a fait de payer également le prix Pour que les gens soient sauvés Chers frères et sœurs Vous pouvez offrir votre chasteté Pour le salut du monde La prière d'autorité C'est là où je ne m'adresse pas à Dieu Je prends autorité Pour demander Que ça change Je rentre dans le camp de l'ennemi Et je vais arranger le pouvoir Jésus Le pouvoir que Dieu m'a donné Ensuite La prière radicale La prière radicale C'est la prière qu'une femme de la Bible a faite Et je voudrais que très rapidement Nous regardions cette femme C'est l'une de mes saintes patronnes Anne La fille de Faniel On parle d'elle dans l'évangile de Saint Luc Au chapitre 2 En parlant de Simeon On fait référence à eux Messieurs frères et sœurs Je voudrais que nous nous arrêtions une minute sur Anne La parole de Dieu dit Pendant que Joseph et Marie sont allés au temple Pour offrir le sacrifice le huitième jour Dieu A appelé Simeon Pour qu'il vienne au temple Mais pourquoi ? Parce que Dieu avait fait une promesse à Simeon Tu ne mourras pas Sans avoir vu le salut de Messie Simeon est venu parce que Dieu le lui a dit Mais l'habite pas à côté de Simeon D'une femme Voilà tout ce qu'on nous dit d'elle On dit Anne La fille de Faniel Âgée de 84 ans Elle était une veuve Elle a vécu sept années avec son mari Et depuis qu'elle est veuve Elle est dans le temple 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 Jours et nuit Et dans le jeûne Je croyais que quelqu'un aurait dit Mais quand j'analyse la vie Quand j'analyse la vie de Anne Je m'a dit Quand j'analyse la vie de Anne Chez les juifs Quand une femme s'est mariée trop tardivement C'est 17 ans La fille dit Qu'elle a vécu sept ans avec son mari 17 plus 7 ça fait combien ? 17 plus 7 24 ans Anne est devenue veuve à 24 ans Au moment où on la voit dans la Bible Elle avait 84 ans 84 moins 24 Quelqu'un peut me dire Pendant 60 ans de sa vie Anne était dans le temple Dans le jeûne Dans la prière Anne était dans le temple Dans le jeûne Dans la prière A l'époque de Anne Ça n'allait pas dans le pays Le Romain était au pouvoir À l'époque de Anne Ça n'allait pas au temple Les pharisiens et les sadicéens S'entre-déchiraient À l'époque de Anne Rien n'allait dans le pays Mais Anne n'était pas comme nous Christiapi dit quoi ? Qui connait sa sonnerie ? Qui connait sa sonnerie ? Qui connait sa sonnerie ? Comment on fait la sonnerie là ? Comment est-ce qu'elle fait la sonnerie ? Qu'est-ce qu'elle fait la sonnerie ? Anne n'était pas tous les jours En train de s'affairer Pour savoir qu'est-ce qui se passe Dans le pays Une heure de retard Dieu a fini Alléluia Anne n'était pas dans les affaires Qu'est-ce que Rod a encore fait ? Qu'est-ce que les sadicéens disent ? Qu'est-ce que les pharisiens disent ? Parce qu'Anne avait compris quelque chose Pour faire bouger les lignes Et changer les choses Ce n'est pas en écoutant tous les jours Christiapi Ce n'est pas en dévorant les journaux C'est en allant dans le temple Au pied de celui qui est capable De faire bouger les lignes En a prié En a jeûné Mais laissez-moi vous dire quelque chose La Bible déclare Dans le livre d'Amos Que Dieu ne fait rien Sans en révéler les secrets A ses prophètes Pendant que les juifs discutaient Anne priait pour que le Messie vienne Pendant que les juifs s'affairaient Dans le silence de sa vie Dans l'intériorité de sa vie Dans l'effacement de sa vie Anne priait Anne jeûnait Anne disait Seigneur que le Messie vienne Pendant 60 ans Anne a prié Anne a jeûné A la 59ème année Dieu ne fait rien Sans en révéler les secrets A ses prophètes Dieu a chuchoté Dans les oreilles d'Anne L'ange Gabriel Ira S'adressait à une jeune fille juive Afin que le Messie vienne Quand Anne a eu l'information Anne est rentrée en prière Pour que la Vierge accepte Anne est rentrée en prière Pour que rien ne vienne Entraver la venue du Messie Lorsque Jésus allait naître Anne était en prière Que Herod voulait tuer l'enfant Anne était en prière Mais comment est-ce que nous savons cela Lorsque Anne et Marie et Joseph Présentent l'enfant au temps Les autres passaient Personne n'a reconnu dans cet enfant Le Messie qu'Israël attendait Mais parce que Anne dans la prière A vu le Messie Parce que Anne dans la prière A prier pour qu'il vienne Lorsque l'enfant a été présenté au temps La parole de Dieu nous dit Que Anne est sortie Voilà la seule fois où Anne sort Anne est sortie Et quand Anne est sortie Qu'est-ce qu'elle est venue faire Elle parlait de l'enfant A tous ceux qui l'entendaient Qu'est-ce que tu as dit sur le Messie Elle pouvait parler de l'enfant Parce que dans la prière Elle a connu l'enfant Chers frères et soeurs J'atterris Nous vivons dans un monde difficile Le monde est devenu difficile Le diable ne se cache plus Le diable se manifeste vis-à-vis Je lisais Que dans une église en Allemagne Les prêtres ont décidé Malgré l'interdition du Vatican De bénir les mariages homosexuels Plusieurs églises Aux Etats-Unis On met des tables On écrit une enseigne C'est ici l'église de Satan Tous ceux qui sont intéressés Viennent s'inscrire Et on les introduit dans l'église de Satan J'ai lu dernièrement Que les blancs ont décidé De faire une expérience Faire arriver à produire des êtres Arriver à faire en sorte Que les chiens enceintent les femmes Et ce qui est sorti de là On a mis ça dans un musée Et les gens regardent Chers frères et soeurs Depuis des années Nous faisons des sénacles Le monde continue à descendre Depuis des années Nous faisons des sénacles Les valeurs chrétiennes Continuent à s'amenuiser Depuis des années Nous faisons des sénacles Dieu a besoin maintenant D'une nouvelle génération De chrétiens Dieu a besoin Chers frères et soeurs D'une nouvelle génération De chrétiens Qui se sacrifient Dans la prière Dans le jeûne Pour faire advenir Le règne de Dieu Dieu a besoin D'un an au milieu de nous Dieu a besoin D'un judith au milieu de nous Des gens qui dans le secret Prient Vous le âme à Dieu Vous le cœur à Dieu Vous le chastetez à Dieu Vous le sanctification à Dieu Vous le parole à Dieu Depuis 22 ans Que mon mari m'a quitté J'ai décidé de vouer Ma chastete au Seigneur Pour le salut des âmes Chers frères et soeurs Tout le monde connait la douceur De cette chose Mais quand nous voyons La détresse de notre monde Quand nous voyons Comment l'église est attaquée Quand nous voyons Comment les âmes consacrées Sont attaquées Les responsables de communautés Sont attaquées Les chrétiens sont attaqués Nous ne pouvons pas Continuer dans la spiritualité De l'exemple et de l'abondance Il faut des gens qui se lèvent Et le Saint-Esprit Doit te conduire Dans le type de prière Que toi tu dois faire J'ai défini 21 formes de prière Il y a une forme qui est pour toi Et le monde n'avance pas Parce que tu n'es pas encore levé Parce que tu n'es pas encore Entré dans cette dimension Parce que tu nages Dans les autres troubles On m'a fait ça On ne m'a pas fait ça On m'a dit ça On ne m'a pas dit ça Le diable avance à grands pas Dieu veut des prophètes De la prière ici Dieu veut des prophètes De la prière Des gens qui se lèvent Qui se sacrifient Qui se sanctifient Des gens pour qui L'intérêt du royaume Est primordial J'ai laissé un travail De 4 millions J'ai marché ici Pendant des années J'ai perdu tous mes avantages Mais les intérêts du royaume Sont primordiaux Par rapport à mon naissance sociale Chers frères et sœurs Dieu ne te demandera pas forcément Ce genre de sacrifice Mais où que tu sois Tu as une prière à faire Où que tu sois Tu as une mission dans la prière Où que tu sois Et tu as quelque chose à faire Et si les choses ne bougent pas C'est que nous sommes assis C'est que nous pleurons C'est que nous cherchons Nos intérêts Mais en ces jours Qui sont les derniers Il faut qu'une nouvelle génération De prophètes qui prient Quand la prière Un prophète Il faut demander la grâce au Seigneur De mettre sur leur cœur Le fardeau des intérêts du royaume Il faut demander à Dieu De nous aider à bouger Chers frères et sœurs Si nous bougeons Si tu pries Et que je prie Le royaume sera gagné Je finis par ces deux petits témoignages Tout petits Beaucoup diront J'ai honte Je suis timide Je ne peux pas prêcher On ne te demande pas de prêcher Dans ta vie de prière Dans le secret de ta chambre La pointe de timidité Qui est là pour te regarder La vocation à la prière Tu n'as plus d'excuses Pour dire Je ne peux pas travailler Tu ne peux pas dire Que tu ne veux pas pouvoir marcher La porte est fermée Prie 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 Certains diront Je n'ai pas la connaissance nécessaire Pour pouvoir servir Dieu On ne te demande pas de connaître On dit prie On te dit prie 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 Certains vont dire Certains vont dire J'ai honte des gens C'est pas grave C'est dans le secret Tu n'auras aucune excuse devant le secret De n'avoir pas prié Parce qu'aucun obstacle Parce que rien ne te retient Pour que tu ne pries pas Je raconte l'histoire du petit Joe Ce sont mes deux derniers petits témoignages Joe est un enfant de 6 ou 7 ans Il va à l'école tous les matins Avec ses amis Pendant que ses amis s'en vont L'église est sur le chemin de l'école Joe rentre dans l'église Il va devant le Saint-Sacrement Au nom du Père du Fils et du Saint-Esprit Amen Jésus bonjour C'est Joe Il s'en va À midi Pendant que ses amis s'en vont Joe rentre dans l'église Au nom du Père du Fils et du Saint-Esprit Amen Jésus bonjour C'est Joe Il s'en va Le soir à 15h Au nom du Père du Fils et du Saint-Esprit Jésus bonjour c'est Joe Il s'en va À 18h Au nom du Père du Fils Joe a fait ça pendant des années Joe est tombé gravement malade Joe va mourir Les parents désespèrent À un moment donné La maman ne supporte plus Le médecin demande qu'on fasse sortir les parents Joe est dans ce dernier moment Les parents ont commencé à pleurer dans le couloir Tout d'un coup On entend toutes les machines branchées sur Joe Qui commencent à sonner Pion, 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 pion La maman tombe dans les bras de son mari Il est mort Le papa court dans la chambre Voici Joe qui est assis sur l'église Les médecins courent Toutes les constances ont commencé à se normaliser Le cœur a retrouvé son battement normal Tout le monde est étonné On demande à Joe So we asked Joe Joe Sa maman, mon fils Qu'est-ce qui s'est passé ? What happened ? Joe de répondre And he responded Maman Mother Je t'ai couché I was laying down Et puis à un moment donné And at one point J'ai vu un blanc rentrer dans la chambre I saw a white man entering the room Et le blanc il a fait ça And he did this This gesture Joe Bonjour c'est Jésus Hello Here's Jesus Le Seigneur ne va pas regarder la longueur de ta prière C'est une démarche de sincérité qu'il va regarder Dieu ne regardera pas les belles phrases que tu prononceras C'est ta fidélité Même si c'est cinq minutes tous les jours Le Seigneur restera attaché à cette fidélité Le deuxième témoignage que je voudrais vous rendre On le retrouve dans les apoptères des pères du désert Ce sont trois moines Qui vivent dans le désert Depuis des années Ils sont devenus des emmites Ils sont dans le désert Et puis Un jour le cardinal descend au monastère Il salue les autres moines Il dit Mais et vos trois frères qui sont dans le désert Les moines lui disent Ils sont là-bas Le cardinal dit Je vais aller les voir Pour arriver là où les moines sont Il faut traverser l'eau Le cardinal est allé là-bas Et puis Il trouve les trois moines Il prend de leurs nouvelles Il dit Nous allons dire la messe Mais avant la messe Nous allons réciter le chapelet Notre père Notre père Notre père Il dit Qu'est-ce qui se passe ? Vous ne savez plus réciter le notre père Non-éminence Je vous salue Marie Point de je vous salue Marie Je croise en Dieu Rien Le cardinal dit Mes enfants Vous êtes encore chrétiens Lui est minence Qu'est-ce que vous faites ici ? Vous occupez vos journées à quoi ? Les emmites répondent On prie Vous priez quoi ? Et vous ne connaissez pas le je crois en Dieu Le notre père Le je vous salue Marie Le je vous salue Marie Vous priez quoi ? Les emmites répondent au cardinal On a une seule prière Qu'on fait depuis qu'on est ici La seule prière Nous trois On dit à la trinité Vous êtes trois Nous sommes trois Ayez pitié de nous Pendant des années Vous êtes trois Nous sommes trois Ayez pitié de nous Tous les jours Vous êtes trois Nous sommes trois Ayez pitié de nous Ils ont fait ça pendant des années Ils ont oublié le notre père Ils ont oublié le je vous salue Marie Ils ont oublié le je crois en Dieu Le cardinal a pris son temps Avec l'âge Ils retiennent difficilement Il leur a réappris le credo Il leur a réappris le notre père Il leur a réappris le je vous salue Marie Doucement doucement Le cardinal s'est assuré qu'ils n'ont plus oublié Et il est retourné par le bateau Pendant qu'il était sur le bateau Quelque chose lui dit va au bord du bateau Le cardinal quitte sa cabine Il va au bord du bateau Il regarde sur la mer Voici nos trois moines Comme des boules de feu Qui arrivent sur le bateau Le cardinal pour un peu il recule Les trois moines tournent devant le cardinal Ils sont en feu Le cardinal dit qu'est-ce qui se passe Il dit éminence On a oublié La prière que tu nous as appris Nous trois Il n'y a pas un qui a retenu Le cardinal leur a dit Donc avec cette prière Vous êtes trois Nous sommes trois Ayez pitié de nous Rien qu'avec cette prière Vous êtes devenus des boules de feu Moi je récite toutes les autres prières Je ne suis pas encore devenue du feu Il dit retournez d'où vous venez Et continuez votre prière Et continuez votre prière Vous êtes trois Nous sommes trois Ayez pitié de nous Alléluia Nous bénissons Pour écouter d'autres messages de ce prédicateur Consultez la description de cette vidéo Vous y trouverez un lien renvoyant à sa page Si cet enseignement vous a fait du bien Abonnez-vous à notre page Youtube Rua TV Channel Et activez la cloche de notification Pour écouter d'autres prédications de la même portée Que Dieu vous bénisse Jésus